Je suis Mme Martine Boukassa, je suis présidente de la Fédération Nationale des Femmes des Partis Politiques, l'Union pour la Nation Congolaise, du président Vital Kamere. Je viens de la RDC, je suis l'invité du forum, c'est le rendez-vous de toutes les femmes francophones. La femme aujourd'hui en RDC, nous sommes en train de mener une lutte, puisque une lutte, j'ai dit toujours que la vie c'est un combat, mais pour la femme, elle est obligée de montrer ses prêves. Mal par rapport à son partenaire homme. Alors moi j'ai dit toujours, nous sommes en train de lutter encore pour la parité dans mon pays, puisqu'il y a la parité qui est revenue là-bas, comme dans notre constitution, mais qui n'est pas encore appliquée. Alors nous sommes en train de mener une lutte là-dessus, essayer de faire un effort, je crois, avec profiter aussi dans des occasions comme ça, pour qu'il y ait la consolidation des femmes au travers du monde, pour qu'ensemble nous puissions nous tenir la main, ceux qui sont faibles puissent monter, ceux qui sont forts puissent tirer les autres vers leur niveau. Donc nous sommes en train de mener une lutte qui est vraiment noble, je crois, puisque ça va donner, ça a commencé à donner déjà, puisque maintenant on vient de voter une loi dans mon pays, sur le 30%, un quota de 30%, pour essayer de monter un peu la mise, puisque nous représentons dans mon pays, il n'y a que 10,8% des femmes dans les institutions. C'est vraiment minime. Alors avec cette loi-là, nous souhaitons bien, avec la bataille de la femme, que ça peut arriver même à ces 30%, et puis pourquoi pas 50% comme dans d'autres pays voisins de notre pays. Je dirais que la francophonie, c'est une foire, je peux appeler ça. En fait, ça venait d'ailleurs au mois de décembre, on a célébré la francophonie dans mon pays. Donc en RDC, nous sommes encore jusque-là, qui détenons encore la présidence de la francophonie dans notre pays. Alors ça fait, moi je crois que ça se lie entre la femme et la francophonie, puisque c'est l'amour de la langue française. Et avec l'amour de la langue française, et chez nous, surtout en RDC, nous faisons mieux de parler plus le français, essayer d'apprendre aux enfants de le bas âge, ça devient pratiquement en dehors de la langue maternelle, que beaucoup de maisons ne parlent presque plus, c'est la langue française. Alors ça fait que dès que nous nous retrouvons ici, c'est toute une joie, et ça fait que nous nous partageons aussi des idées, et ensemble, nous allons nous soutenir surtout pour que la langue française puisse aller de l'avant, et que nous aussi, femmes, nous puissions nous épanouir à partir de la langue, puisque je viens de constater, il n'y a pas que de femmes, il y a des hommes aussi. Moi je dis toujours, la parité sans homme, ce n'est pas une parité, c'est la mauvaise compréhension de la chose. C'est toujours l'homme et la femme, et ça fait les deux jambes qui nous donnent la personne. Donc l'homme a un grand âge, comme on le dit. Alors ce sont des choses qui font des valeurs que nous devons promouvoir pour nous consolider, nous soutenir et aller de l'avant.